Les revenus ont baissé, les impôts ont augmenté, l'inflation est restée assez élevée, du coup les gens ne sont pas vraiment contents et ne veulent pas de mesures additionnelles. Mais dans les sphères politiques, on est tout à fait conscient qu'il faut faire quelque chose. Bien sûr, les gens sont contre de nouvelles mesures d'austérité, mais ils sont aussi très en faveur d'un maintien dans la zone euro. Et à partir du moment où l'on parle d'une stratégie de sortie de la Grèce de la zone euro, c'est difficile de voir comment la Grèce va pouvoir continuer à parler d'égal à égal avec ses partenaires européens. Les finances publiques de la Grèce ne s'améliorent pas, ils ont toujours un déficit et restent structurellement insolvables, et le plan de sauvetage n'y change rien. On voit déjà beaucoup de contestations en Grèce, et je ne pense pas que le gouvernement va pouvoir faire face pendant des années. Donc en clair, ni la Grèce ni le contribuable grec va vouloir rembourser ses dettes.